SCP-009 SCP-009 Niveau de menace, vert. Classe, sûre. La forêt de *** doit rester interdite d'accès à toute personne n'étant pas membre du personnel. Elle est entourée par des grillages empêchant le dit accès. Elle est indiquée sur les cartes en tant que zone militaire. La Fondation ayant jugé disposer d'assez d'informations sur SCP-009, les tests sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Il est donc désormais interdit à tout membre du personnel de tenter d'approcher SCP-009 à moins de 50 mètres. Si un membre du personnel franchit la distance minimale, le personnel de sécurité doit effectuer un rappel à l'ordre. S'il persiste, l'usage de fléchettes hypodermiques est autorisé. SCP-009 est un troupeau de Capriolus capriolus, ou communément chevreuils vivant dans la forêt de *** en France. Le troupeau est intégralement composé de femelles, au nombre de 7. Tous les spécimens sont désignés SCP-009-1. Ils ont des caractéristiques physiques normales, si ce n'est que certaines parties de leur corps, incluant, mais non limitées à la tête, les pattes, et la queue sont recouvertes de clous d'une longueur de 2 à 8 cm, en réalité plantés dans leur épiderme. Lorsque les spécimens se sentent menacés, certains des clous qu'ils les recouvrent disparaissent, pourraient apparaître dans l'organisme de l'individu considéré comme une menace. Des images ralenties ont démontré qu'une anomalie spatiale d'une taille d'environ 5 mm s'ouvre au centre de chacun des clous concernés, puis les aspire avant de se refermer, pour finalement se rouvrir dans l'organisme de la menace où le clou sera matérialisé instantanément, provoquant ainsi des dommages physiques parfois très importants. Plus les spécimens composant SCP-009 se sentent menacés, plus ceux-ci seront nombreux à agir et plus le nombre de clous déplacés sera conséquent. Les actions considérées comme une menace par les spécimens sont les mêmes que pour un troupeau de Capriolus Capriolus classique, incluant le fait de les approcher à faible distance. Quel que soit le type de menace, les spécimens ont toujours eu recours à leur anomalie pour se défendre et n'ont jamais été observés prendre la fuite. Addendum SCP-009A. Il a été découvert qu'une combinaison plombée empêche les 009-1 de téléportèrent des clous dans l'organisme de l'individu qui la porte. Cela a donc été utile pour récupérer l'un des spécimens, préalablement endormis à l'aide de fléchettes hypodermiques. Les autres spécimens n'ont en apparence rien tenté pour défendre leurs congénères, et sont restés à une dizaine de mètres des membres de l'équipe de récupération. De nombreux clous ont été observés disparaissant de plusieurs 009-1, mais aucune blessure n'a été rapportée par l'équipe de récupération. La localisation des clous ayant été téléportés pendant la récupération est inconnue. Addendum SCP-009B. Des tests sur le spécimen capturé ont démontré une concentration extrêmement élevée de fer dans leur sang, de l'ordre d'environ données supprimées. Lorsqu'un spécimen téléporte un de ses clous, une hémorragie bénigne est provoquée. De 2 à 7 minutes après la téléportation, un phénomène est déclenché. Le sens écoulant de la plaie augmente considérablement sa concentration en fer, allant jusqu'à une concentration de 100%, tout en prenant la forme d'un clou. Le processus d'environ 40 secondes s'achève par la formation d'un nouveau clou, remplaçant ainsi celui préalablement utilisé. Le même processus survient quand un spécimen est blessé de façon non létale, guérissant ainsi l'hémorragie avec la formation de nouveaux clous. Addendum SCP-009-C. Il a été démontré que les SCP-009-1 ne subissent aucune forme de vieillissement cellulaire. Ils sont donc potentiellement immortels. Néanmoins, une blessure létale pour un spécimen de Capriolus ou Capriolus non anormal l'est aussi pour tout 009-1, ceci ne disposant d'aucune résistance particulière. Des recherches ont été menées sans succès pour découvrir d'autres SCP-009. Celui-ci étant donc supposé être le seul existant, et étant intégralement composé de femelles, aucun nouveau spécimen ne peut naître. SCP-009 n'étant pas considéré comme une menace il n'est pas lui-même menacé, il doit donc rester confiné dans la forêt de ***, et aucun spécimen ne doit être tué. Le spécimen ayant été capturé pour les tests a été réintégré dans le troupeau. Addendum SCP-009-D. Un mâle non anormal fut intégré dans le troupeau en juin, dans le cadre d'un test permettant de savoir si une reproduction était possible. Dès que le mâle entra dans sa période de rute en juillet, les spécimens, pour une raison inconnue, l'ont considéré comme une menace, résultant en la mort du mâle. La dissection post-mortem, permis de récupérer 72 clous dans son organisme. 1. 1. 1.